Il y a le surveillant qui est arrivé, il lui a dit Gérard, qu'est-ce que tu fais ? Deux-moi ton carnet. Deux-moi ton carnet. Oh putain ! Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Là, j'ai commencé à rigoler parce que, en fait, pendant que je devrais réfléchir à ce que j'allais dire dans cette vidéo, je me suis rappelé d'une anecdote, un truc qui s'est passé quand j'étais au collège. Ah gars, c'était trop marrant. Je vais te raconter ça. Donc, ici, c'est Gérard, t'as chill, une autre session pour te permettre d'être déterminé. Passe à l'action, crée ta vue sur mesure, tu connais. Ok, donc, il y a rien de trouver des excuses. J'ai grandi à Évril dans 91, j'ai redoblé mon BEP, j'ai grandi de quartier des pyramides et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne. Donc, les gars, à un moment donné, j'ai galéré comme tout le monde. J'ai trouvé la solution, boum. Et après, j'ai eu des résultats, il n'y a rien de compliqué. Après, il faut des couronnesses. Ah ben voilà, les gars, à un moment donné, il faut être un bonhomme. Dans tous les trucs de la vie, il faut être un bonhomme, les gars. À un moment donné, voilà. Donc, de toute façon, je te montre exactement comment j'ai fait. T'as l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait des 20 cas en une semaine. Voilà, tu pourras t'en inspirer, copier. Il faut copier, les gars, il n'y a aucun souci pour ça. Et passe directement au sujet de la vidéo. Est-ce que l'école nous empêche de devenir riche ? Voilà, petite vidéo, on va partager ensemble. On va réfléchir ensemble, les gars. Oui, des fois, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. On va réfléchir ensemble et on va voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Une petite réflexion tous ensemble. Parce que l'école, c'est quand même quelque chose qui a une grande place dans notre vie. C'est-à-dire, depuis qu'on est tout petit, on est à l'école. Jusqu'à, je ne sais pas combien. Il y en a qui sont même jusqu'à 30 ans à l'école. Donc, à un moment donné, c'est bien quand même de se poser la question, même au-delà de l'argent, comment faire de l'argent ? Est-ce que l'école est une institution qui nous permet d'atteindre les objectifs que nous, on veut vraiment, intérieurement, avant de se faire laver le cerveau ? Donc, première chose que l'on peut noter, c'est que l'école, elle est vieille depuis un bon moment. Et le monde, quand même, tu sais, les 10 dernières années, le monde, rien qu'il accélère, il ne s'arrête jamais. Donc, on peut se dire quand même, est-ce que l'école est toujours adaptée à notre monde actuel ? En sachant que c'est toujours des choses qui n'ont pas bougé depuis 100 ans. Alors que sur les 10 dernières années, on est passé du futur au plus que le futur. Après, évidemment, il ne faut pas mettre toute la faute sur l'école pour tous les maux de la terre. Il y a plein de choses qu'il faut apprendre. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'expliquais qu'en fait, l'école ne te prépare pas à la vie. Maintenant qu'on le sait, c'est à toi de te former dans chaque point de ta vie. Je veux dire, l'école ne t'aide pas tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est santé, comment être en forme, avoir de l'énergie, avoir une bonne diète, tout ça. Avoir un corps comme tu aimes ou tu es confiant. L'école ne t'apprend pas ça. L'école ne t'apprend pas à gérer les relations hommes-femmes. Tu es là, tu arrives, les gens arrivent, ils se mettent ensemble, ils divorcent un an après. Donc, je veux dire, on ne t'apprend pas tout ça. L'argent, on ne t'apprend pas à le gérer, on ne t'apprend pas à le multiplier parce que dans l'argent, il y a trois étapes. Alors, générer du cash, savoir le mettre de côté et savoir le multiplier. Donc, tous ces trucs-là qui sont essentiels, parce qu'on t'apprend à Pythagore, tout ça. Pythagore, Pythagore ! Je te parlerai pas de trucs complexes, je ne sais pas quoi, au-dessus du soleil. Mais concrètement, on ne t'apprend pas les bases pour concrètement, j'aime bien ce mot, pour concrètement être heureux dans ta vie. Parce que si jamais tu as les quatre piliers que je viens de te dire, que tu as la connaissance de ces quatre piliers, relations, donc ça peut être relations hommes-femmes, évidemment, et relations avec les gens, tu vois, la communication, santé, spiritualité et tu sais comment faire de l'argent, le multiplier et le gérer. Tu vas avoir des problèmes dans ta vie, mais bon, tu seras bien, j'ai envie de te dire. Donc, pas d'excuses, oui, l'école, tout ça, c'est de la faute de l'école, les gars, on est tous grands maintenant. Si tu veux des informations, tu vas les chercher. Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a Google, il y a des formations pour être plus précis, pour avoir encore plus de connaissances, comme dans tout, comme dans chaque niche. Donc voilà, les gars, donc mettons plus d'excuses. Bref, revenons au sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est par rapport à est-ce que l'école nous empêche de faire de l'argent ou pas. Déjà, ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau de l'école, quand j'y réfléchissais, on te met quand même dans un cadre. Tu ne peux pas dire le contraire. Quand tu prends du recul, prends du recul. Quand tu vas à l'école, il faut que tu lèves la main quand tu veux parler, il faut que tu demandes la permission pour pouvoir aller pisser, prends du recul. Là, comme ça, tu te dis, ouais, normal, non, mais regarde bien. Lever la main pour aller pisser, on t'apprend à être soumis à l'autorité. Moi, il fallait se lever, enfin, moi, il fallait se lever quand j'étais au collège, il fallait se lever quand le prof rentrait. Enfin, ça dépendait des profs, mais ouais, en tout cas, il fallait se lever, elle est rentrée, prof d'histoire géo. Ça m'avait traumatisé, la prof d'histoire géo. Le prof, elle m'avait traumatisé, mon gars. Une fois, en plus, elle était petite et tout, elle mettait la pression alors qu'elle était comme dans un collège difficile. Mais, gars, c'était carré dans sa classe, gars. Là, personne ne parlait, je ne me rappelle plus de son nom de famille. Mais en tout cas, gars, petite coupe, petite lunette, elle était fine comme ça, elle rentrait. On devait se lever, machin. Après, il y a une fois, en plus, elle faisait toujours des contrôles surprises. Elle disait, ah ben, contrôle surprise, messieurs. Et voilà, contrôle surprise. Il y a un truc qu'elle m'avait dit, qu'elle a dit, jusqu'à un même temps, je m'en souviens pour te dire. Elle avait dit, alors, pour ce contrôle surprise, vous avez le droit de tricher. Mais là, dans ma tête, c'était la folie. Elle m'a dit, j'étais là, ouaaah. Elle a dit, mais par contre, vous n'avez pas le droit de vous faire attraper. Moi, j'ai trouvé d'air. Elle m'a bien carré cette fois-là. En plus, elle m'a trop fier dans sa blague, en plus. Donc, en gros, tu apprends à l'école à être dans le moule. Et si tu remarques bien, en plus de tout ça, soumis à l'autorité, tu ne t'es jamais posé la question. Pourquoi il y a des grillages autour ? Pourquoi il y a des grillages autour du collège ? Enfin, je ne sais pas pour ton collège à toi. Mais moi, il y avait des grillages, moi. Moi, il y avait des grillages tout autour. Tu ne sortais pas comme ça. Tu ne fais pas ce que tu veux. Ce n'est pas comme ça. Et là, ça me rappelle l'histoire de... L'histoire de... Le gars de ma classe. En fait, il y avait un gars de ma classe. Alors, j'oublie comment il s'appelait. Fancho. Ah, mais j'oublie. Min. Sao. Sao Min. Enfin, je ne sais plus. Mais bref, c'était un gars. Il ne parlait pas beaucoup. Il était focus que l'école. Il ne parlait pas beaucoup en classe. Il avait les meilleures notes de ouf. Il était toujours carré. Toujours carré, gars. C'est les meilleures notes. Il ne parle pas en cours. Même avec nous, il ne parlait pas trop. Il était carré. Voilà. Carré, tout ça. Jamais un truc de travers. Jamais rien, tout ça, machin. Et il y a une fois, tu vois, c'était le moment des vacances. Encore, c'est le moment des vacances. La cloche, elle sonne et tout. On court tous pour sortir. Et je ne sais pas pourquoi, le surveillant, il avait sûrement... Je ne sais pas, il était en retard et tout. Un truc comme ça. Et du coup, la porte a été fermée. On les attendait tous, tu vois. Tout le monde commençait à péter les ponts. Il commençait à monter les grillages, tu vois. Mais plutôt que j'entraise réfléchir, c'est un truc de ouf. On est obligé de grimper, d'escalader les grillages pour pouvoir sortir. Et donc, du coup, je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec... Vas-y, on va m'appeler Gérard. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec Gérard. Il s'est dit, vas-y, j'en ai marre. Je vais monter le grillage. Et moi, j'ai dit, Gérard, Gérard, c'est quoi ton point, les mecs ? Comment ça, escalader le grillage et tout ? Le gars, il est toujours carré, il ne fait jamais rien. Et comment ça, à monter le grillage et tout ? J'ai dit, c'est quoi ce délire et tout ? Et là, mon dépôt pour Gérard, je te le donne dans le mille. Il y a le surveillant qui est arrivé. Il a dit, Gérard, qu'est-ce que tu fais ? Deux motes au carnet. Deux motes au carnet. Oh putain ! Je vais... Gérard, tu vas descendre ? Tu vas descendre et tu vas me donner ton carnet de correspondance. Oh putain ! Je ne sais pas si ça existe toujours le carnet de correspondance, mais ça, c'était trop marrant. Ah, j'étais mort. Jusqu'à maintenant, je n'en peux plus. Jusqu'à maintenant, je n'en peux plus. Qui t'en voyait, Gérard ? Hein ? Elle dit, donne-moi ton carnet de correspondance. On va mettre un petit mot pour tes parents. Je ne sais pas si ça existe toujours le carnet de correspondance, mais à l'époque, on te disait, donne ton carnet, tu te transpirais. Ah, ce que tu savais que t'as dû en défoncer. Oh putain ! En tout cas, j'étais trop marrant, ça. Bref, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Les trucs, c'est ça. Quand tu veux faire... Faut pas faire la racaille quand t'es pas de racaille. On ne s'improvise pas... Non. Ouais, t'es toujours carré. Faut rester dans ton truc. Les gens qui... À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire le genre... Le mec qui n'est pas, il se fait sauter à chaque fois. Bon, bref. On va revenir au sujet de la vidéo, là. Ça n'a rien à voir, là. Oh putain ! Je ne sais pas ce qu'il se passe, là. Je n'ai pas de souvenirs, en fait, que quand j'étais au collège. Je te la donne quand même. Ce n'est pas grave. On s'en fiche. On est entre nous ou pas, les gars ? Je peux me permettre ou pas ? Je peux me permettre ? De toute façon, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Je me rappelle. Je ne sais pas si tu as vécu ce truc-là. Il y a un moment donné, genre, on était... On était genre... Il y a fait un genre de jeu, genre... Je fais genre, je te mets une baffe. Et genre, quand tu fais genre... Quand genre, tu fais genre comme si... Ah, genre, tu as peur et tout. Et genre, je ne sais pas, tout le monde rigolait. Et tout le monde se moquait de toi et tout machin. Et genre, il y a une fois... Il y a une fois, il y a un gars... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Gérard. On va dire que c'est Gérard, mais Gérard 2. Ce n'est pas le même Gérard. Gérard, il a dit à moi, tu ne vas pas me la faire. Moi, tu feintes ou pas feintes, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Et genre, ce qui ne s'est passé, c'est que c'est vraiment... C'est vraiment au prix d'âge. Ah, putain, on a bien rigolé. Ah, c'était les années de collège. Ah là là, c'était... On était fous et inconscients. Bref. Donc, pour revenir à l'école, est-ce que ça nous empêche de devenir riche ou pas ? J'ai noté plusieurs points, en fait, qu'on nous apprend, qu'on te met dans le moule. On te lave le cerveau, tout ce que tu veux. On t'influence, on te matraque dans la tête. Certains points, en fait, dont tu as besoin pour pouvoir devenir... En tout cas, faire de l'argent, pouvoir avoir une meilleure vie, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on t'apprend à l'école. Et pour toi, c'est même normal. Et du coup, c'est en opposé, clairement, pour pouvoir réussir sa vie. Enfin, réussir sa vie dans le sens dont on parle, tu vois, business, tout ça. Premièrement, on t'apprend à ne jamais échouer. Si tu verras bien, quand tu échoues, tu as une mauvaise note. Tu vois, c'est super mal vu, c'est pas bon. Je veux dire, on t'apprend à ne pas échouer. Il ne faut pas que tu échoues, tu vois. Ce qui a du sens quand tu es salarié. De toute façon, l'école, t'apprends à être un bon salarié. Soumis à l'autorité, lever le doigt, demander pour aller pisser. Voilà, on t'apprend à être un bon salarié. Donc, si tu veux être un bon salarié au cadre, c'est cool, l'école, tu vois. T'apprends à être bien, etc. Par contre, si tu veux être un entrepreneur, si on t'apprend à ne jamais échouer, tu es mal barré. Tu vois, un entrepreneur, on échoue tous les jours. J'échoue tous les jours. Je n'ai pas le choix, en fait. Je suis obligé d'échouer. Tous les entrepreneurs échouent, que ce soit dans leur business. Donc, les trucs visibles, genre, leur business, ils essayent, ça ne fonctionne pas, etc. Mais dans ton business, il n'y a plus d'actions que tu mets qui échouent, tu vois. Donc, l'échec, en fait, c'est juste, comme j'ai l'habitude de dire, échec plus persévérant, c'est qu'elle réussite. Si jamais tu persévères, mais tu n'as jamais d'échec, ça ne peut pas fonctionner, tu vois. Et vice-versa, si tu as deux échecs et après tu arrêtes, tu ne réussis pas, tu vois. Deuxième point, on t'apprend à ne pas être créatif. Il faut que tu sois dans le moule. Il faut que tu sois comme tout le monde. Dès que tu commences à penser différemment, tu dis, ouais, tu es bizarre, toi. Pourquoi tu penses différemment ? Toi, tu es bizarre. Vaut mieux que tu… Toi, tu vas aller en BEP, toi. Non, non, non. Toi, tu… De toute façon, il y a toujours dans une case. Il faut toujours que tu sois dans une case. Si tu n'es pas dans une case, tu sors d'un truc, tu es bizarre, tu vois. Donc, déjà, quand tu penses en mode, ah, je vais être un entrepreneur, tu es chelou. Tu es vu bizarre. Tu es vu bizarre par rapport à la société, entre guillemets. Tu ne vas pas à l'école, mais tout le monde fait… Tu ne veux pas prendre un diplôme ? C'est quoi ton problème ? Tu ne veux pas faire des études supérieures ? C'est quoi ton… Déjà, ils ne comprennent pas. Alors, imagine les gens qui sont créatifs, qui sont vraiment différents et tout, machin. Eux, ils ne savent pas dans quoi les mettre. Les gars, ils sont perdus. Mais tu ne rentres dans aucune case ? Non ? On fait comment alors ? Toi, tu es bizarre, toi. Non ? On ne sait pas quoi faire avec toi. On ne sait pas. Et donc, du coup, ils cassent ta créativité. Donc, la créativité, c'est un truc de malade. C'est ce qui permet… C'est ce qui fait avancer les entreprises. Sans créativité… Si tu es créatif, mais… Même si tu es dans ton marketing, je le pense par rapport à mon milieu un peu. Mais si tu es dans ton marketing et tout, quand tu es créatif, c'est énorme. C'est un plus énorme. Et c'est quand même mieux ça. La créativité, ça ne tombe pas du ciel. Ça se travaille. Mais si jamais, depuis tout petit, on te casse. On te dit non, il faut que tu penses comme tout le monde. Il n'y a pas de créativité. Tu restes comme tout le monde. Du coup, ça te casse ta créativité, en fait. Je ne pense pas à Kenny West. Kenny West, voilà, c'est un gars qui a une créativité. Ça lui permet de faire ce qu'il fait. En fait, il ne se laisse pas rentrer dans une case. Il n'en a rien à faire. Et il a prouvé que ça fonctionnait. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, que tu penses que ce soit un fou, que ce soit un fou ou pas un fou. Moi, je pense qu'il n'est pas si fou que ça pour pouvoir être le Renoir le plus riche des États-Unis. Il est quand même milliardaire. Alors oui, je précise Renoir parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme en France. Ils sont très communautaires. Donc, il y a même des remises de prix que pour la communauté noire, etc. Ils sont beaucoup séparés. C'est pour ça que j'ai dit ça. Voilà, au cas où si tu te posais la question. Troisième point qu'on t'apprend à l'école et du coup qui t'empêche pour moi en tout cas de pouvoir devenir riche puisque c'est des qualités dont tu as besoin pour pouvoir créer ton entreprise et avoir du business. Pour devenir riche, il faut créer ton business. Ce n'est pas où sinon tu l'achètes. Mais dans tous les cas, il faut un business. C'est le perfectionniste. Parce que quand tu es un élève, il faut que tu sois perfectionniste. Ce qui est super quand tu es salarié. Mais quand tu es entrepreneur, il n'y a rien de pire que d'être perfectionniste. Les gens qui disent « Ah non, ce n'est pas assez bien. Je ne lance pas mon produit. Il n'est pas assez bien. Ma vidéo, elle n'est pas assez bien. Je ne la poste pas. » Tous les différents exemples que tu peux donner « Ah, ce n'est pas assez bien. Je ne me lance pas. » Ça, c'est l'une des pires. C'est la meilleure façon de procrastiner et du coup de ne jamais se lancer. Ou de se lancer deux ans après, le marché, le pursuit, tout est déjà parti. Donc, le perfectionniste, c'est l'une des pires des choses pour pouvoir entreprendre et donc du coup pour avoir du succès et faire de l'argent. Par contre, autant que salarié, ça déchire. Moi, j'ai un salarié qui est perfectionniste, ça déchire. Enfin, ça dépend s'il doit lancer des trucs ou pas. Mais si jamais, je ne sais pas, il est perfectionniste sur des choses qu'il ne faut pas perdre de temps, voilà. Si ce n'est pas pour lancer un truc, c'est bon. Mais si jamais, je ne sais pas, moi, c'est pour corriger les photos d'orthographe, on ne sait rien, des trucs comme ça, tu es perfectionniste, il n'y a pas de problème. Donc, en tant que salarié, c'est cool. Mais en tant qu'entrepreneur, perfectionniste, non. Oublie, oublie. C'est tu lances et tu améliores au fur et à mesure. Parce qu'en plus, tu prends du temps pour lancer, alors tu ne sais même pas si ça va fonctionner. En fait, tu vas juste perdre du temps. Tu peux tester, mais tu vas juste en apercevoir, tu vois. Donc, tu lances, boum, boum. Et après, déjà, le marché, ça se trouve, il ne va même pas aimer ce que tu veux lancer. Que ce soit une vidéo, que ce soit un business, que ce soit, je ne sais pas, moi, tout ce que tu veux, en fait. Tu lances et après, si jamais c'est bien, tu améliores le produit. Avec les retours des clients, ce sera mieux. Et si ça ne fonctionne pas, au moins, tu ne lances pas. Mais au moins, boum, tu as des résultats. Parce que le but, c'est d'avoir rapidement le retour du marché par rapport à ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'être perfectionniste. Que tu vas être super perfectionniste et on va dire, ouais, mais les autres, on n'a rien à faire que tu sois perfectionniste. Est-ce que tu apportes de la valeur au monde ? Est-ce que tu restes un problème ? Est-ce que tu t'apportes quelque chose, je ne sais pas, quelque chose qui intéresse les gens, tu vois ? Et quatrième chose qu'on t'apprend à l'école, on te met ça dans la tête, on te moule pour que tu sois exactement comme ils ont envie que tu sois. Tu vois, on t'apprend par exemple à ne pas copier. Eh bien, si jamais on t'apprend à ne pas copier, parce qu'on t'a dit que copier, ce n'est pas bien, eh bien, en tant qu'entrepreneur, il faut copier. Et là, je sais que quand je te le dis, je sais qu'il y en a qui disent, non, quand même, t'abuses quand même, t'exagères, non, il ne faut pas copier quand même. Non, évidemment que oui, il faut copier. En fait, il faut copier, ça veut dire quoi, copier ? Ça veut dire qu'il faut t'inspirer de ce qui fonctionne déjà. Je ne dis pas d'aller copier exactement mot pour mot les trucs, tu vas voir si tu auras des problèmes. C'est-à-dire, tu fais ça, d'aller copier, je ne sais pas, une page de vente ou un produit, il y aura des brevets, etc. Tu vois, mais tu peux t'en inspirer. Regarde, Instagram, il a vu que Snapchat a fait des stories. Il a dit, mais c'est pas mal ça, c'est pas mal là Snapchat, on vous rachète. Et Snapchat s'en fait, non, comment ça, si Facebook veut nous racheter, les gars, c'est qu'on est sur le bon chemin, les gars. Il a dit, vous ne voulez pas qu'on vous rachète ? Il a dit, non, 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 on est bon, on est bon, on est bon. Ok, vas-y, on va mettre des stories aussi. Et sachez, les gars, que tous les gens qui pensent, oui, il ne faut pas copier, ce n'est pas bien et tout, machin, va demander ça à Steve Jobs. Et j'oublie la phrase qui dit, oui, les meilleurs copient, mais les masters, je ne sais plus c'est quoi la phrase exactement, je paraphrase, mais les masters volent. Steve Jobs, les gars, ce que vous adjulez, Steve Jobs, Steve Jobs, il a juste copié. Il a appris des trucs, il a même volé des fois. Puis, boum, 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 il a appris, il a assemblé. Par contre, il était super bon pour assembler, pour avoir une vision, etc. Donc, bien sûr qu'il faut copier et s'inspirer de ce qui fonctionne déjà. Et à l'école, on va t'apprendre de ne pas copier. Donc, ne copie pas, surtout pas. Ok ? Donc, voilà. Donc, c'est un peu les points que j'ai relevés. N'hésite pas à me partager aussi tes points que tu vois et de les mettre en commentaire. On est là, tranquille, on échange. Donc, voilà, petite vidéo détente. Je voulais partager un petit peu ma réflexion par rapport à ça. Donc, pour répondre à la question, ce n'est pas que l'école t'empêche de devenir riche. C'est le titre de la vidéo, j'oublie. Mais concrètement, elle te forme sur un modèle pour pouvoir devenir salarié. Donc, finalement, on dirait que je me contredit parce que si elle te forme pour devenir salarié, rares sont les salariés qui arrivent à devenir riche. Ça veut dire que, enfin, je veux dire, plus tu vas monter en gamme, plus tu vas être bon à l'école. Par exemple, c'est rare que les gens qui sont super bons à l'école deviennent riches parce qu'ils ont vraiment tous les points que je t'ai dit là, ils sont vraiment enfermés dedans. Ça fait partie de leur identité. Et du coup, si tu ne sais jamais cette manière de fonctionner, tu ne peux pas être un componeur. Ce n'est juste pas possible, tu vois. Donc, l'école n'est clairement pas faite pour pouvoir te permettre de donner des notions, pour pouvoir devenir riche. Est-ce que ça t'empêche de devenir riche ? Non, parce qu'après le bac, il y a plein de gens qui prennent leur bac et après, ils gardent leur liberté et ils entreprennent, etc. et ils deviennent riches. Maintenant, clairement, ça ne t'aidera pas à devenir riche, le fait d'aller à l'école. Donc, les gens qui font des longues études pour pouvoir devenir riche, c'est juste genre du non-sens. Ce n'est pas parce qu'on va te donner un bout de papier qu'une fois qu'on va te donner un autre bout de papier, ah ben ça y est, ben voilà les millions. Eh ben voilà. Non, il ne faut que ce n'est pas comme ça. C'est un game complètement différent. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu penses que c'est du n'importe quoi ce que je dis et que l'école, c'est évident que l'école t'aide à devenir riche et à entreprendre et à faire de l'argent, évidemment. Et avoir, savoir tous les relations, hommes-femmes, spiritualité, santé. Tu as tout appris à l'école, évidemment. Et savoir gérer ton argent, le multiplier. Mais un j'aime pas par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'oublie pas que tu as la masterclass, l'étude de cas où je te montre exactement comment faire 20 cas en une semaine. C'est détaillé, c'est offert. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Salut ton camp.